Les montagnards sont quasiment les seuls à pouvoir supporter l'un des métiers les plus durs au monde. Il est exercé sur les îles qui bordent les côtes péruviennes, comme sur l'île d'Asia. Les citadins qui s'y risquent ne tiennent pas le coup très longtemps. Et ce n'est pas Edwin qui nous dira le contraire. Beaucoup de ceux qui viennent pour la première fois ne restent qu'un mois, 15 jours, parfois qu'une seule semaine. Ils ne tiennent pas à cause du travail, des odeurs, ils craquent, ils n'ont pas l'habitude de travailler aussi dur. Ceux qui tiennent le coup, ce sont les anciens, ceux qui sont déjà habitués à travailler ici. Ces ouvriers de l'extrême gagnent le double du salaire minimum. Mais à quel prix ? Les journées commencent dès 5 heures du matin. Cette pointeuse à empreinte digitale est la seule concession à la modernité. Pour le reste, les hommes se retrouvent plongés plusieurs siècles en arrière. On utilise la pioche parce que le sol est dur. Ce qui est embêtant, c'est la poussière. C'est pour ça que je me mets un foulard sur le visage. Tous sont là pour ramasser du guano, c'est-à-dire de la fiante d'oiseaux. C'est l'un des meilleurs engrais naturels au monde. Pélicans, fous, cormorants, des millions d'oiseaux colonisent les îles péruviennes. Il faut entre 10 et 15 ans pour trouver une couche de déjection épaisse de 2 mètres. La récolte se fait à la main, car les machines sont interdites. Pour la bonne raison qu'elles feraient fuir les oiseaux et dégraderaient leur environnement naturel. Pourtant, elles seraient bien utiles aux ouvriers. Les conditions de travail sont terribles. L'odeur de la fiante en décomposition est presque insoutenable. L'ammoniaque, c'est fort. L'ammoniaque, ça affecte les poumons. Les plus vieux ne résistent pas à ce travail. Être affecté au tamis est un vrai supplice. La poussière y est constante. Mais pas de jaloux. Personne n'échappe à cette tâche. C'est du guano brut dedans. Il y a des plumes, des cailloux. C'est pour ça qu'on doit bien le trier. Ici, c'est ce qui a été tamisé par la machine. On y a retiré les plumes. C'est ça qu'on embarque sur les bateaux. Chaque jour, les hommes extraient 50 tonnes de guano. Combien de sacs tu portes chaque jour ? 100. Une centaine. Dans les montées, ça fatigue. Et il y a de quoi. Les sacs pèsent environ 50 kilos. Les gens de la ville ne résistent pas à ce travail. C'est un boulot éprouvant. Ils ne tiennent pas le coup. Nous, comme on vient de la terre, on est habitués à travailler dur avec des pioches de nuit. Tenir, mais à quel prix ? Surtout que l'île plume de tiques, amenée par les oiseaux. Elles montent, elles te piquent et elles te sucent le sang. Ça, c'est une allergie à cause du guano. Ça gonfle comme ça et il y a du pus qui se forme. Et puis après, ça éclate. Le ministère de l'Agriculture qui gère ces campagnes de guano fournit bien des masques. Mais personne ne les porte. Dans ces masques-là, le filtre se remplit de poussière et on ne peut plus respirer. La poussière rentre dans les yeux. Il nous manque des lunettes. Mais des lunettes, tu en as là ? Oui, mais elles ne vont pas. Elles ne sont pas bonnes. Ça ne sert à rien. Le seul avantage pour ces ouvriers à venir travailler dans cet enfer est de pouvoir économiser sur les frais. Ils sont nourris et logés. Mais les conditions sont plus que spartiates. Sur l'île, il n'y a pas d'eau douce. Un bateau-citerne la livre chaque semaine. Le précieux liquide est rationné. Seulement 8 litres par jour pour se laver et faire sa lessive. L'astuce est de mettre ses vêtements à terre pendant la douche. Il faut économiser l'eau. Mais il faut quand même bien se laver car le guano, ça salit beaucoup et ça ronge la peau. Une fois le travail terminé, les distractions sont rares sur l'île. C'est pour s'occuper. Il n'y a rien d'autre à faire ici à part du sport ou aller à la pêche. Sinon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? C'est vrai, ça ressemble à une prison ici. Ça ressemble à une prison, ici. La famille nous manque beaucoup, mais qu'est-ce qu'on peut y faire ? C'est avec ce travail qu'on les nourrit et qu'on les habille. Nos proches doivent comprendre ça, même si psychologiquement, c'est dur. et qu'est-ce qu'il y a de la vie. Depuis le départ des Espagnols en 1824, le Pérou a essuyé plusieurs dictatures et une guérilla maoïste qui a fait des dizaines de milliers de victimes. mais aujourd'hui, grâce à la force de ces hommes, le pays prend son envol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada